Le prix de l'alvéole des oeufs de consommation sur le marché connaît une hausse depuis plus d'une semaine à Conakry. S'il se négociait entre 43 000 et 45 000 francs guinéon, il s'obtient actuellement à 48 000 voire même 50 000 francs guinéon. Au marché de Taouya, dans la commune de Ratouma par exemple, des revendeurs habituels sont confrontés à une rupture de stock. Tjernomajou Mariamba ne dispose que d'un seul alvéole qui revend à l'unité à raison de 2 000 francs. Les autres alvéoles vides sont à même le sol. Il ne peut plus renouveler le stock car son fournisseur ne vient pas actuellement. Et quand même il vient, c'est avec une quantité réduite de livraison. Je peux dire que oui, il y a une rupture et aussi par rapport à l'augmentation du prix, qu'il y a aussi un changement. Parce que là, on constate, il y a de cela deux semaines, que nous sommes en manque d'œufs. C'est quelque chose que nous avons avec nous ici, on essaie de revendre. Mais là, depuis deux semaines, bon, il y a la rupture et le prix aussi, ça va varier. Avec ceux qui en ont, bon, ils ont leur prix qu'ils ont fixé. Par rapport à ceux qui étaient auparavant, il y a un léger changement. Auparavant, les œufs se revendaient dans l'intervalle de 43 à 45 000. Mais depuis qu'il y a rupture, on a constaté une augmentation de 45 000 à 50 000. Il y a d'autres qui revendent 48 000 et d'autres qui le revendent à 50 000 pour l'instant. Comment on fait pour nous en procurer ? Bon, on a un livreur depuis qu'on a commencé, avec celui dont on travaille. Ce dernier, nous livre des œufs chaque fois qu'on en a besoin. Et depuis qu'il y a rupture, bon, le monsieur essaye de ménager des efforts pour essayer de nous satisfaire, vu que nous sommes des clients. Les alvéoles qui sont en même de sol, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œufs. Ça a été revendu. Et l'alvéole qui est là, en fait, c'est l'alvéole restant qui a été acheté hier pour pouvoir au moins servir nos clients qui viennent pour acheter en détail. On ne peut pas dire qu'on peut revendre l'alvéole totalement. Vu le prix auquel on l'a acheté, ce n'est pas possible de le revendre entièrement. Il faut qu'on détaille au moins pour pouvoir avoir notre petit gain, peu qu'il soit, afin au moins d'en acheter d'autres encore, pour ne pas qu'il y ait une rupture à notre niveau pour les clients. L'unité, vous la revendiez à combien ? On revend l'unité à 2 000 francs. 2 000 francs. Et si c'était donné de revendre l'alvéole, il allait être revendu à combien ? Bon, là, si c'était donné de revendre l'alvéole, on allait évaluer le prix d'achat pour pouvoir fixer le prix de revendre. Ça allait tomber sur combien ? Bon, si, je dis si, j'avais dit de revendre l'alvéole, je l'ai acheté à 48 000. Je peux dire que je vais revendre l'alvéole à 50 000. Mais ça ne sera pas l'avantage de mes clients, parce que là, le prix est cher. Ils vont dire qu'à 50 000, c'est pour nous. Mais eux, ils ne vont pas voir, en fait, l'effort que j'ai fourni pour avoir ça. Et la distance parcourue, tout ça, là. Parce que c'est en fonction de ça, en fait, qu'on va essayer de fixer le prix de revendre. Il ne faudrait pas qu'on dépense pour aller acheter des oeufs et revenir maintenant, revendre ça à la mer, c'est sans rien gagner, en fait. Peu qu'il soit, au moins, le petit gain qu'on peut avoir, on doit au moins essayer d'économiser ça. D'accord. Et vous n'arrivez pas aujourd'hui à renouveler les alvéoles qui sont à la mer le soir ? Non. Il n'y a pas question de dire qu'on va renouveler, parce qu'il n'y a pas d'oeufs. Boubacar Gallo gère un café. Il utilise les oeufs pour faire des omelettes. Mais lui aussi a constaté une augmentation du prix de l'alvéole ces derniers temps. Il revend pour le moment la tasse de café au lait accompagnée de deux omelettes à 15 000 francs guinéon. Mais si jamais le prix de l'alvéole continue à grimper d'ici quelques jours, il risque de revoir à la hausse son prix de vente. 44-47 000, il y a 50 000, il y a 50 000, il y a 50 000. Donc on va voir, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Quand on va voir, il y a 50 000 ? Ah, il y a 50 000, il y a 50 000. Il y a 50 000, il y a 50 000, il y a 50 000. Plusieurs acteurs interviennent dans la filière avicole, mais les éleveurs et producteurs des oeufs de consommation sont les premiers de la chaîne. Ce sont eux qui détiennent les fermes. Récemment, ils ont été fortement sécoués par une grippe aviaire qui a occasionné l'abattage de centaines et de milliers de volailles. Et l'âge Boubacar dans ce co-évolue dans le secteur. Il explique cette hausse par un certain nombre de facteurs, notamment la supériorité de la demande par rapport à l'offre et la cherté du prix du maïs qui est l'aliment de base des poules pondeuses. Les oeufs, comme tout, produits obéis à la loi du marché, à une offre et à une demande. Et sûrement aujourd'hui, la demande est un peu plus importante que l'offre. Ce n'est pas tout le temps dans l'année, mais particulièrement cette période, nous sentons une forte demande des oeufs de consommation. Alors que l'offre, peut-être, s'est un peu plus réduite, ce qui fait que ça crée une petite tension au niveau du prix. Alors, vous savez, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu, il y a quelque temps, le passage de la grippe aviaire au niveau des élevages guinéens, dont on a perdu plus de 400 et quelques mille pondeuses. Donc, ces fermes-là sont en train de se refaire, petit à petit. La grippe aviaire, elle n'est pas annoncée complètement comme finie. Mais quand même, de ce côté, il y a quelques fermes qui sont en train de reprendre, petit à petit, de refaire leur chaptel. Donc, beaucoup de commandes de poussins ont été faites. Donc, beaucoup ont renouvelé aussi leurs vieilles pondeuses. Ce qui fait que la production nationale s'est réduite, alors que la demande, elle est restée constante, surtout en ce moment. D'accord. Il y en a qui parlent de l'augmentation du prix de la nourriture. Que vous donnez à ces volets-là et à ces volets-là aussi, et vous savez que c'est le cas. J'allais bien sûr en venir. Vous savez, le maïs représente 60% des charges de la formule alimentaire. Et l'aliment représente 80% des charges de production. Donc, par conséquent, si vous voulez avoir un oeuf moins cher, vous devez agir sur le prix de l'aliment. Malheureusement, aujourd'hui, le maïs, qui est, comme je l'ai dit, l'une des plus grandes composantes de cette formule alimentaire, sont pris en train de grimper sur le marché africain, ou ouest-africain, je dirais. Puisque, je vous donne en termes de chiffres un exemple, de 3 000 francs en départ de Cancan, qui est notre région céréalière, nous sommes passés aujourd'hui à 3 600, voire 3 500 au départ. Donc, il y a eu une augmentation de presque 500 francs sur chaque kilo de maïs. Donc, le maïs qu'on recevait dans le temps, ici, autour de 3 100 francs, aujourd'hui, est reçu, ici, à 3 700 francs, si on y ajoute le transport. Ce qui impacte fortement le coût de revient de l'oeuf et, par conséquent, son prix. Je suis producteur de poussins, je suis producteur d'aliments. Ce que je peux assurer aux populations, d'ici le mois de Ramadan, beaucoup de poules seraient rentrées en ponte. Parce que, vous savez, au mois de décembre, beaucoup ont reformé leurs poules. Mais beaucoup, également, ont renouvelé leurs cheptels. Et vous savez qu'une poule pondeuse est élevée entre 4 mois et 5 mois, elle débute sa ponte. Donc, probablement, si on prend décembre, donc janvier, février, mars, certains qui ont amené déjà au mois de novembre ont déjà commencé à ponte, les poules auront déjà commencé à ponte, et probablement, c'est un marché qui sera équilibré. D'ici le mois de Ramadan, d'ailleurs, tous ceux qui sont aujourd'hui des éleveurs visent ce moment-là. Donc, ils produiront suffisamment, je pense qu'il y aura un bon demande.